Bonjour Cindy ! Salut Val ! On est de retour ! C'est reparti ! C'est reparti mon kinky, tu vas bien ? Oui, oui, ça va. Alors, tu vas nous présenter quels éveilleux produits aujourd'hui ? On aurait dû faire le contour des yeux, mais on va faire le solide vaisselle. Le solide vaisselle. Enfin, enfin, notre éveilleux produits à proposer aujourd'hui. Donc, dis-le un petit peu. J'aime trop, j'aime trop. Ah ben oui, t'aimes trop. Explique pourquoi. Alors, à quoi ça ? Il sert à faire, à laver la vaisselle, mais de façon plus économique. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va s'en servir ? Alors, justement, on sort de son petit... Super important ! S'il y a un truc à continuer, c'est à ce moment-là qu'on écoute. Alors, on a son solide vaisselle qui se présente comme ceci. Donc, comment est-ce qu'on s'en sert ? On va mouiller son duopade ou son éponge ou ce qu'on a, même si on a encore une éponge, tu sais, assez pourrie, gratte-gratte, là, verte et jaune. On mouille son éponge, on prend son savon, on fait un ou deux passages ou plus si on a une grosse vaisselle, mais on pourra y retourner par la suite. Et puis, on va aller le reposer sur son support. Et on fait sa vaisselle. Ok. Et tu proposes maintenant les différents... pour les différents plats, etc. ? Alors... Dis-moi. Donc, ce qu'on peut faire... Donc, ça, c'est vraiment la méthode la plus simple, traditionnelle, c'est ce qu'on connaît. Après, si on a un plat qui est accroché ou si on a une casserole, enfin, on peut aller tout de suite frotter le solide vaisselle dans le fond du plat ou dans le fond de la casserole. Et puis, on va frotter avec son éponge ensuite. Donc là, à ce moment-là, on ne mettra pas le savon sur l'éponge, mais bien le savon dans le plat. D'accord. Mais on ne va pas laisser un fond d'eau dans le plat. Il n'y a pas besoin. Non, non, on va frotter son plat. On ne met pas un fond d'eau. On n'est pas en trempage, non. Non, parce que ce qui est très important, c'est que ce solide ne doit jamais être mouillé. Non, sinon, il va lui dire au revoir très vite. On va lui dire au revoir très vite, sinon, s'il est mouillé. Ah oui, voilà. Donc, c'est très important que lui, à la base, ne soit jamais trempé. C'est ça. C'est ça, d'accord. Est-ce qu'on peut passer aux spécificités ? Oui. Alors, donc, pas de déchet. C'est du papier. On jette papier carton. Et puis, on n'a que ceci. Donc, pas de bidon, on n'a plus rien. C'est-à-dire que celui-ci, c'est 150 grammes. Il y en a un qui fait 75 grammes. Donc, ces deux-là sont à la vente. Et puis, alors, il y a le tout petit Crétion, là, qui fait 20 grammes, qui est l'échantillon qu'on peut avoir et qu'on peut peut-être donner aux hôtesses ou aux clients. Parfait. Donc, ici, le plus grand, c'est 150 grammes par rapport à plus d'un kilo que fait le liquide vaisselle d'un litre. Donc, je veux dire, le liquide vaisselle d'un litre et ce petit savon-ci, ils ont la même durée de vie. Largement même. Moi, je dépasse encore avec celui-ci. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ne disait pas trois mois minimum ? Écoute, moi, je veux même… Oui, c'est le minimum parce que j'ai été plus longtemps que ça. Donc, on a dit trois mois minimum. Voilà, minimum, hein, tout dépend. Pour les personnes qui n'ont pas de lave-vaisselle, etc. Parce que c'est souvent en complément d'un lave-vaisselle qu'on va utiliser un savon parce qu'on se dit, oui, mais on n'en a pas besoin. Mais si, on a toujours besoin d'un petit savon-vaisselle. C'est principalement utilisé pour le reste, les casseroles, etc. Mais on en a besoin. Donc, il va durer plus ou moins longtemps suivant l'utilité. Exactement, c'est ça. Alors, 100% d'origine naturelle. Donc, ça, c'est bien à savoir. Et alors, sa spécificité spécialement, c'est qu'il y a des solides-vaisselles apparemment qui existent dans d'autres marques. D'autres marques. Enfin, ça existe. Mais alors, leur tension actif, ça va être du savon. Et en fait, le savon, il nettoie, mais il n'est pas dégraissant. Donc, ici, ils sont partis sur une base de sulfate. Donc, les sulfates, eux, ils vont vraiment venir très, très bien dégraissés. Ils se rincent beaucoup mieux qu'une base de savon et ils ne vont pas encrasser les canalisations. Ah, ça, c'est super, ça. Voilà, écoute, franchement, moi, je trouve ça hyper important. Et alors, la forme, c'est une autre spécificité hexagonale. Et ça, ce n'est pas pour faire joli, même si c'est mignon quand même. C'est vraiment pour une bonne prise en main. Ça ne va pas glisser, zipper. On l'a vraiment, vraiment bien en main. Et j'avais entendu aussi qu'il y avait quelque chose dedans qui protégeait les mains, qui hydratait ou je ne sais pas quoi, là, tu l'as. Oui, c'est ça. Il y a un agent adoucissant, oui, qui fait que, oui, on ne va pas du tout avoir les mains sèches. Et tu sais, on ne le sent rien qu'en le prenant. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il est très, très doux. Et vraiment, pour les mains, ils ont rajouté cette petite substance pour qu'elle soit bien protégée. Et qu'elle soit toute douce, en plus. Exactement. C'est vraiment très, très chouette. Alors, on va parler de l'entretien parce que ça, c'est important aussi. Super important. On peut regarder longtemps. Alors, pour l'entretien, en fait, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment la gestuelle à retenir. Oui. C'est qu'on va le prendre, le frotter sur l'éponge ou dans le plat. Mais on va le reposer pour que ce qui a touché la surface mouillée soit bien en haut. Oui. On ne le repose jamais sur sa face mouillée. Oui. Sinon, vraiment, il va se dégrader beaucoup plus vite. Donc, moi, tu sais, je parle toujours de la technique de la boîte à meufs. Oui. On va le reposer sur son socle. Donc, vraiment, toujours ça. Alors, quand il a perdu un petit peu de sa hauteur, quand il reste à peu près un tiers du savon, on ne va plus le reposer comme ça, mais sur la tranche, tu vois, sur une de ses facettes. On va toujours le reposer sur la tranche la plus fine, en fait. Oui. Donc, on va frotter. On imagine qu'on a beaucoup moins. On va frotter. On va reposer sur une tranche sèche. Et on va alterner chaque fois qu'on fera une vaisselle. Comme ça, notre savon, il garde une forme homogène. Et on va pouvoir aller comme ça, vraiment, jusqu'au bout du savon. Oui. Donc, très, très important. C'est le solide. Oui. Toujours important, donc bien, bien sec. Donc, on va pouvoir le déposer, soit sur le petit support savon, soit sur l'organiseur. Sur l'organiseur quand il sera là. Voilà. Alors, mais il est là. Oui, il est là. Il est là. Alors, les petits trucs et astuces, justement. Alors, les trucs et astuces, écoute, on en a déjà quand même parlé pas mal, mais c'est les trois gestuels. Oui. Sur le duopathe, dans le fond du plat. Et il y a une troisième, c'est que quand tu ne sais pas aller nettoyer avec une éponge ou un duopathe, ce qu'on peut faire, par exemple, tu vois une gourde, un biberon, des choses ainsi qu'il faut aller dégraisser. Le lait dans un biberon, c'est gras, il n'a l'air de rien. Oui. Et bien, on va simplement, avec un petit couteau, trancher des petites paillettes. Oui. On découpe un beau filet. Oui, il faut faire attention que c'est vraiment… C'est presque rien. Moi, je fais un tout petit coup avec l'économe. Tu vois, les pluches-légumes ? Oui. Une mini paillettes que je mets dans les gourdes et puis après, on met de l'eau, on secoue. Moi, je laisse deux minutes, je recouille, je rince et c'est terminé. Oui, parce que quand j'expliquais justement en atelier que quand on voit la quantité de savon, on se dit qu'on peut aller trois mois, imaginez-vous qu'on ne met pas un copeau. C'est ça, on ne va pas trancher, c'est une épicerie complète. Une paillette, tu appelles ça ? Et si tu ne sais pas faire des paillettes, on appelle qui ? Les paillettes Kevin. On appelle Kevin. On demande à Kevin comment mettre des paillettes dans sa vie. C'est ça. Vraiment une toute petite gratte parce que tout le monde, voilà, l'économie, elle ne sera pas là. Exactement. C'est très, très important. Comme tu le dis, on n'en a pas parlé, mais l'économie, elle est énorme ici. C'est que quand tu as le liquide vaisselle, tu fais un sprout avec la pompe, mais tu ne sais pas trop doser. Tu auras quand même un sprout, toujours de trop. Ici, tu sais vraiment faire. Tu as deux fourchettes, un couteau à nettoyer. Tu vas faire un passage avec ton savon et c'est suffisant. Ah oui. Et il mousse super bien sur les deux pâtes. Exactement. C'est génial. Donc, ceux qui n'aimaient pas que ça mousse parce qu'il n'y avait pas de mousse, etc. Ici, on s'est rattrapé les gars. Ça mousse à craindre. D'accord ? Donc, un petit passage, plein de bulles, plein de la mousse. Et vous piquez pas bidibou, vous allez faire de la magie avec votre solide vaisselle. Exactement. Et ce qui fait très, très longtemps. Alors, terminez pour les trucs astuces ? Bah écoute, non, parce que moi, j'en avais relevé une qui m'avait étonnée. C'est que quand on a un plat qui est bien attaché, moi, j'ai tendance à le rincer à l'eau brûlante. Et puis, il ne faut pas faire tremper avec de l'eau brûlante. Il ne faut pas faire ça, en fait. Il faut rincer à l'eau froide et faire tremper à l'eau froide avant de… Bah après, moi, j'enlève l'eau, je frotte avec mon solide et puis ça se décrase, mais tout seul. Je l'ai testée parce que franchement, j'étais sceptique. Et en fait, bah non, en fait, il faut qu'on arrête parce que j'ai l'eau chaude. Je le sens aussi. Et ce qui est logique, finalement, parce que l'eau chaude va venir dissoudre la graisse qui va venir se coller et s'étaler partout. Tandis que si vous le mettez trempé dans de l'eau froide, ça va juste s'enlever et ça va s'enlever. C'est ça. C'est que, de nouveau, c'est un produit qui s'utilise à l'eau froide et que, de nouveau, ça ne va pas… Parce qu'on parle, du coup, souvent de nos produits, mais il faut voir toute la trame qui est à l'arrière aussi. Donc, on n'utilise pas d'eau chaude. On ne va pas faire tourner sa ponte. On ne va pas faire tourner son chauffage parce qu'il faut, je dirais, 3 heures pour avoir un peu d'eau chaude dans le robinet. Donc, ici, quelques petites gouttes sur la biopade. On le fait bien tremper. Il faut qu'elle soit bien, bien mouillée. Et puis, alors, après, ben voilà, avec de l'eau froide. C'est ça. Donc, ne vous gelez pas les doigts non plus que vous allez perdre le bout de vos doigts. Je ne dis pas. Oui, on ne vous demande pas de vous geler les mains, mais voilà. Mais en tout cas, sachez que ça fonctionne. C'est ça qui est bien. Ah, mais très bien. Là, je l'ai essayé dès que j'ai pu, quand j'ai appris ça. Ah oui, oui, oui. C'est génial. C'est génial. En fait, tout le monde est bluffé par rapport à ça. Alors, une petite chose aussi. J'ai eu très, très peu rire parce qu'il y a une dame qui me dit, « En tout cas, il y a quelque chose que je n'achèterai plus jamais chez toi. » Je me dis, mais aïe, qu'est-ce qu'elle va me dire, quoi ? Elle m'a dit, « Eh bien, c'est le liquide vaisselle. » Non, non. J'ai trouvé ça génial parce que… En fait, il faut qu'elles franchissent le pas de… Je tente le solide, mais une fois qu'elles ont tenté le solide, jusque-là, franchement, je n'ai pas eu de dessus. Non, 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 non. Il est vraiment, vraiment top. Bien l'utiliser. S'il vous plaît, transmettez-le en atelier. Si vous ne l'utilisez pas bien, vous l'avez pas bien. Avant, il va ressembler à un champignon d'Hiroshima. Oui, mais même, ça va faire une base dégoûtante. C'est dégueulasse. Il va gonfler. Il va faire comme une chucreute. Donc, non, surtout, surtout, laissez le sec. Il va craquer. On avait vu que ça craque et ça fait comme un chou-fleur, ouais. C'est dégueulasse. Donc, si vous avez ces retours-là, c'est qu'il y a un problème d'humidité. Donc, ce n'est pas un savon qui est anormal. Donc, on lui dit « Johnny, il craque ou il gonfle », c'est que la personne, elle ne fait pas attention à comment elle repose le savon. Voilà, voilà. Alors, les petits trucs et astuces aussi. Si vous le mettez sur l'organiseur d'évier, faites super attention que la duopade ne coule pas dans les rainures. Oui. Parce qu'autrement, voilà. Non, c'est vite rempli. Si vous ne tournez pas bien, vous allez l'accrocher. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va peut-être goûter. Donc, elle va mouiller le support et votre savon sera mouillé. Donc, assurez-vous qu'il se passe. En effet, les frais. Je suis tout testé, moi, comme connerie. Parce que je trouvais ça génial. En fait, l'organiseur, il récupère les petites gouttes du duopathe, mais ça se remplit très vite. Et mon solide vaisselle avec les pieds dans l'eau. Voilà, c'est ça. Ils étaient en pête. Mais en plus, ce qui est important aussi, c'est qu'il sèche super vite. Il sèche super vite. Parce que c'est un peu comme une microfibre. Parce que moi, quand je le teste en atelier, bien souvent, quand je vais le rechercher, il est sec, en fait. Je le remets dans son petit plastique, enfin, dans sa petite pochette. Exactement. Nickel, il est sec. Il est vraiment sec. Ouais, top, 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 top. Donc, au niveau des produits associés, alors qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ? J'ai envie de te dire le duopathe et le support savon. Alors, l'astuce support savon, en fait, ne conseillez pas le support avec la petite griffe qu'on met dedans avec l'aimant. Ah, ben non. Ça ne passe pas. Ça va, ça va. Ça va, c'est frites. Ok. S'il te plaît. Oui, donc, pas de support savon avec la petite ventouse. On le dépose sur l'organiseur. On utilise les deux duopathe. Faites très attention avec l'éponge récurrente parce que vous allez avoir tendance à en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parce que vous allez vraiment gratter une grosse partie de la savon. Ça va continuer. Il y a trop de matière parce qu'elle s'est suffisant elle-même. Voilà. Au fait, là, c'est ça. Voilà. L'éponge récurrente, elle a bien tout son effet pour elle toute seule. Il n'y a pas besoin spécialement de savon directement. Donc, si vous voulez dégraisser, décrasser un plat que vous n'avez pas laissé suffisamment tremper, ce n'est pas très grave. En soi, vous prenez l'éponge récurrente et puis vous utilisez éventuellement la duopathe pour terminer le travail. Mais si vous grattez avec ça, vous allez en mettre beaucoup trop et l'utiliser, je veux dire, de trop sur votre éponge. Voilà, voilà. Est-ce que tu penses qu'on a tout dit ? Écoute, de ce que j'avais relevé, moi, tout est dit. Ça semble. Après, s'il y a d'autres expériences, on prend. Oui, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez d'autres trucs, astuces, vu que c'est un nouveau produit, on sera content de pouvoir partager ça avec vous. Alors, n'oubliez pas qu'il y a les nouveaux supports aussi dans l'office. Allez voir, ils sont vraiment très, très chouettes. Les petites questions, etc. Et puis, les formations et tout. Et vous pouvez même vous tester, tester vos connaissances. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous, on fait les vidéos par rapport à la trame atelier, comme d'habitude. Mais voilà, si vous voulez voir autre chose et que vous voulez vous informer, il y a plein de supports qui sont très, très chouettes. Il y a des vidéos. Voilà. Bah, ça fait du bien à te proposer des propos. Tu trouves pas, toi ? Moi, surtout, celui-là. Franchement, c'est mon chouchou. Ah oui, il est adorable. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une belle utilisation. Transmettez-le à crever en atelier. On est terminé avec ces bouteilles de plastique de mer. Ah oui, mais tellement. Donc, on vous fait des gros bisous. Gros bisous. N'hésitez pas à liker les vidéos et à partager un max dans vos conseils. Gros bisous. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada